Générique ... Oubliez ces images du tunnel de la Croix-Rousse et ses 47 000 véhicules quotidiens. A partir de dimanche 22h, l'ouvrage qui date de 1952 fermera totalement à la circulation pour 9 mois de travaux de mise aux normes. Plus de jonctions donc entre le Rhône et la Saône. L'alternative du second tube en cours d'achèvement étant techniquement impossible. Le chantier fait 1800 mètres de long, toute la longueur du tunnel de la Croix-Rousse. Et nous le divisons en trois. Trois chantiers de 600 mètres. L'un qui est alimenté et évacué côté Rhône, l'autre côté Saône. Et le troisième, partie centrale, qui est évacué et alimenté par le nouveau tunnel. Jusqu'au mois d'août prochain, les automobilistes devront donc s'armer de patience. Des mesures d'accompagnement ont bien sûr été mises en place. Baisse des tarifs d'abonnement sur le périphérique nord et itinéraire de substitution. Mais les quais de Saône et la rue Grenette risquent d'être les gros points noirs de la circulation. Le mieux est encore de privilégier les transports en commun. Je crois que quand on peut privilégier les transports en commun, notamment tous les gens qui peuvent aller prendre la ligne D du métro ou les voies de bus de rabattement vers la ligne D du métro, en utilisant les parkings relais. Je rappelle qu'on ouvre 1200 places de parcs relais supplémentaires. Franchement, je crois que c'est la meilleure solution. Les automobilistes pourront voir le bout du tunnel le 5 août 2013, date prévue pour la fin des travaux. On s'en doutait et ça se confirme. Emmanuel Hamelin affirme sa volonté d'être candidat aux primaires de l'UMP à Lyon pour les municipales de 2014. Il l'a déclaré à nos confrères du progrès. Il devra donc affronter Michel Havard, leader de l'opposition de droite au conseil municipal. Grosse galère hier pour les passagers de la SNCF, jusqu'à 4 heures de retard sur l'axe TGV Paris-Dion. C'est un acte de malveillance sur la ligne, l'arrachage d'un câble qui serait à l'origine des dysfonctionnements. La SNCF a annoncé le remboursement des billets. Ce matin, le trafic a pu reprendre normalement. A l'entraînement ce vendredi matin à Girland, les joueurs de l'OL n'avaient qu'une idée en tête. Vite oublier l'élimination en 8e de finale en Coupe de la Ligue, mercredi face à Nice. Alors, pour se redonner du mordant avant de recevoir dimanche Bastia en championnat, rien de tel que de mettre en avant un joueur de plus en plus en vue sur le terrain. Je pense qu'effectivement, l'équipe a envie de retrouver la victoire rapidement. On sait que Bastia, c'est un match de championnat qu'il faut gagner à tout près à domicile pour rester bien placé en haut du tableau. Donc effectivement, il y aura peut-être une petite revanche supplémentaire pour ce match pour montrer que c'était qu'un accident. De son côté, l'entraîneur Rémy Gard ne peut toujours pas compter sur le Brésilien blessé Bastos. Mais il peut placer des espoirs sur Gourcuf, suite à son excellent retour sur le terrain. Oui, bien sûr que j'ai hâte de voir Johan continuer à progresser par rapport à sa blessure. Vous verrez s'il enchaîne, mais bien sûr, je suis d'accord pour dire que le match était intéressant. J'ai dit à la fin du match que c'était un match correct, parce que je pense qu'il faut y aller prudemment. Dimanche, face à Bastia, l'OL pourra aussi s'appuyer sur le moral au beau fixe de son portier titulaire, Rémy Vercoutre. Au salon Equitalion à Eurexpo, on n'admire pas que des chevaux. Les ânes et d'autres équidés sont là pour montrer la diversité de l'élevage français. Les ânes sont de plus en plus en vogue en Rhône-Alpes pour faire de la compétition, mais surtout des balades. Ce qui donne à la région Rhône-Alpes une beaucoup plus grande activité. De plus en plus, on rencontre des ânes et des âniers, surtout de qualité. Le salon du cheval permet de briser un vieux tabou. L'âne n'est pas une tête de mule, il obéit bien aux ordres. Et parfois, il vaut bien plus cher qu'un cheval, avec des prix d'achat variant de 2 à 10 000 euros. Il a une utilité de travail. Nous avons quand même des collègues qu'il emploie pour travailler les jardins, pour faire un peu du labourage. Nous, avec les nôtres, nous avons fait un petit peu de débardage, sortir du bois. Et pour les enfants, c'est un compagnon beaucoup moins impressionnant que le cheval. Les jeunes meneurs sont donc plus en confiance pour faire comme ici une compétition d'attelage. Le cheval, il va démarrer de suite à fond, tandis que l'âne, il se réserve. Il peut faire beaucoup plus de kilomètres qu'un cheval. Malgré toute sa bonne volonté, l'âne va se faire voler la vedette dimanche par les grands champions mondiaux de saut d'obstacle à Equitalion. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada